Si tu ne veux pas rater une miette de Roland-Garros 2022, abonne-toi juste ici mon très cher goutte. Rafael Nadal écrabouille Thompson pour son entrée en liste à Roland-Garros. Est-il déjà prêt ? On va se poser la question dans cette vidéo. Ciantec qui écrase le tennis féminin et Djokovic le super-héros. C'est le programme surpuissant de votre nouveau digest de Roland-Garros. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Grande Rafa qui a remporté son premier tour aujourd'hui face à Jordan-Thompson à Roland-Garros. Il a levé en partie les doutes qu'il y avait sur son pied gauche et notamment ce qu'on avait vu à Rome face à Denis Chapovalov. On va en reparler un peu plus tard dans cette vidéo dans le coin tactique. Mais d'abord la grosse stat qui tâche de Tennis TV. Le plus grand nombre de matchs gagnés en grand chlème. On le voit Nadal qui a donc battu le record de Federer à Wimbledon. Il est à 106 victoires à Roland-Garros. C'est incroyable. On a donc Roger qui a le record à Wimb. C'est 105. A l'Open Australia également 102. Ensuite on a Connors à l'US Open 98. Et Federer encore une fois à l'US Open. 89. Vous me connaissez. J'ai deux remarques qui me viennent immédiatement à l'esprit quand j'observe cette statistique très intéressante. La première c'est où est Novak Djokovic ? Et la deuxième c'est Roger Federer. C'est pas en fait le gros peintre qu'on nous a décrit ces dernières années. La trompette qui choque dans ses plus grands matchs qui a construit sa légende, son palmarès dans une wikera. Maintenant en fait quand on regarde la constance, les victoires, son palmarès, c'est pas si mal que ça en fait Roger n'est-ce pas ? Non parce que parfois en fait je me balade sur des forums et à en lire certains j'ai l'impression que Roger Federer c'est le Grigor Dimitrov de Wish. Pas exactement en fait j'ai l'impression. On enchaîne la deuxième info dans ce côté réseau et Goran Ivanisevic qui a donné une interview aujourd'hui à l'équipe et qui a livré quelques morceaux très intéressants qu'on va décrire d'abord. Il a cité pour lui qui était le favori de ce Roland-Garros 2022. Ce n'est pas son poulain Novak Djokovic ? Ah non 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 c'est Rafael Nadal. Pour moi il n'y a qu'un seul favori à Roland-Garros et c'est Nadal dit Goran. Même avec ce qui s'est passé avec son pied à Rome je pense toujours cela. Alors nous on se frise la moustache évidemment à l'approche d'un éventuel quart de finale entre les deux loustiques. Est-ce qu'il aura lieu ? C'est vraiment tout ce qu'on espère. On a également cette petite citation relayée par le succulent Quentin Moinet. C'est comme dans les films avec Spiderman ou Superman. Les héros sont parfois en fâcheuse posture mais ils finissent toujours par ressurgir à la fameuse résurrection les 10, 15, 20 vies du Big Two. Novak peut se dire j'ai eu le monde entier contre moi et je suis toujours numéro 1 mondial et ça c'est référence bien sûr à l'épisode australien. Vous me permettez du coup de synthétiser les différentes comparaisons qu'on a eues avec Novak Djokovic ces dernières semaines avec son clan rapproché. Donc le coach de Novak qui parle de lui en tant que Spiderman, Superman. Le papa qui avait parlé de Novak en tant que Jésus carrément. Faut pas viser trop trop bas dans la vie. Faut aller sur le max du max. Donc c'était Jésus sur l'épisode australien. Envers, rappelez-vous la petite citation. Jésus a été crucifié sur la croix et tout lui a été fait mais il est encore vivant Novak est en train d'être crucifié. Ils lui font tout et en bleu ciel. Mon fils est en captivité mais il n'a jamais été aussi libre. Novak deviendra un symbole et un leader du monde libre. Le leader des pays et des peuples opprimés. Rien que ça hein. Quand j'entends ce type de comparaison je me dis mais pourquoi ils sont aussi humbles ces mecs ? C'est incroyable. L'humilité de ce clan. C'est fou hein. Moi je dirais carrément enfin si j'étais le coach de Novak je dirais mais attendez les gars c'est lui qui a créé la planète Terre. C'est lui qui a créé la voie lactée. C'est lui par la simple pensée qui peut purifier l'eau. Deux jours simplement. Deux jours à Roland-Garros je suis déjà en train de raconter de la dé. C'est incroyable. Non mais pour revenir sur ses propos pour moi ça révèle quelque chose d'assez fondamental chez Novak et également dans son entourage c'est qu'on a en fait une croyance quasiment surnaturelle en fait. Il y a une part de folie mais elle est exigée quelque part je pense par le sport de très haut niveau quand vous voulez accomplir des objectifs fous qui sont pour Novak d'être le plus grand joueur de l'histoire de battre les records de Roger puis ceux de Rafael Nadal parce qu'il a toujours eu en ligne de mire ces deux autres champions vous devez être habité par quelque chose de très spécial et je pense que ce type de propos révèle particulièrement cela. On enchaîne dans ce côté réseau la nouvelle info c'est cette petite publicité d'Amazon Prime pour les Night Sessions et comment dire euh... Non mais j'ai plus de mots en fait je rage quit il n'y a plus rien à dire qu'est-ce que je voulais que je vous dise on termine dernière info de ce côté réseau avec une petite plainte la complainte de Stan Varenka quel match contre Kokomuté cet après-midi donc Stan qui a perdu Kokomuté qui affrontera Raphaël Nadal au deuxième tour et Stan qui s'est plaint que l'eau était trop froide vous le savez maintenant sur cette édition de Roland Garros 2022 les joueurs boivent dans des gourdes et il faut les remplir et là l'eau était manifestement gelée c'est ce qu'il a dit ça fait trois changements de côté je t'ai demandé de l'eau qui ne gêne pas parce que ce n'est pas bon et nous sommes à Roland Garros c'est incroyable de ne pas pouvoir avoir de l'eau normale alors soyons clairs je partage tout à fait cette saillie de la part de Stan Varenka c'est dégueulasse de faire boire de l'eau gelée à des gens je vous recommande d'essayer d'ailleurs essayez de sucer des glaçons et vous me dites ce que vous allez ressentir le lendemain matin on enchaîne avec le coin tactique deux rencontres aujourd'hui au programme on va commencer par une petite palette rapidos sur Iga Scientech incroyable quelle joueuse il est en train de se passer un truc là sur le circuit féminin elle est en train de concasser ses adversaires mais c'est même pas des victoires aisées elle les broie elle les détruit elle leur marche dessus c'est de la folie et on a un coup je pense que c'est le cheat code un peu à l'image du coup droit de Raphaël Nadal à partir de 2005 jusqu'à encore aujourd'hui sur terre battue c'est incroyable ce qu'elle arrive à faire avec ce coup donc en gros elle met beaucoup de puissance elle est très très agressive elle est campée sur la baseline donc elle envoie des sacoches et il y a un compromis agressivité sécurité qui est totalement imparable en fait elle met beaucoup de lift la balle elle va replonger assez vite une fois qu'elle a passé le câble et du coup elle peut vraiment marcher sur ses adversaires grâce à cette arme totalement létale vous savez que je parle relativement peu du circuit féminin quand j'en parle c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très important qui est en train de se passer et là je trouve que Iga Scientech on est du niveau de domination de Steffi Grave de Serena aussi un petit peu cette agressivité et même en revers elle arrive à faire replonger la balle assez vite derrière le câble avec encore une fois cette sécurité cette agressivité bref c'est de la folie mangez-en quoi mangez-en allez on bascule un sur Rafa c'est le sujet principal de cette vidéo est-ce que Nadal est prêt pour éventuellement remporter un 14ème titre à Roland-Garros je vous propose d'analyser ce qui s'est passé aujourd'hui contre Thompson alors certes Jordan Thompson il était venu là pour se faire laver les fesses on va le dire de la façon dont on le pense mais on va surtout voir ce qu'a fait Rafa Nadal dans cette partie et il a essayé d'être agressif au maximum ça c'est le Rafa qu'on a pu connaître à partir de la saison 2019 jusqu'à aujourd'hui on sert et immédiatement après on essaie de mettre une énorme pancarte ce qu'il va faire ici dans cette position il a surtout réussi à bien juguler cette agressivité à avoir un bon compromis et il termine la rencontre avec 27 winners 21 fautes directes donc on a eu cette ultra agressivité à mon avis elle a été utilisée pour une seule les bonnes raisons c'est que t'as pas envie de trop courir t'as envie de prendre le contrôle des échanges le plus rapidement possible on a vu également dans la partie que pour Rafa c'était ok pour courir il n'y avait pas trop de douleur au niveau du pied manifestement on a vu également une séquence super pertinente je trouve au niveau tactique c'est ici vous voyez Rafa qui est un peu en position défensive qui a décroché dans cet échange il est à 2 mètres de ligne de fond et ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre une balle très bombée ici en cloche dans cette zone du cours et là on le sait quand Rafa vise cette zone il va vous enfoncer sur votre revers 2, 3, 4, 5 fois il va vous exploser il va pouvoir contrôler le rythme de l'échange il va pouvoir jouer un maximum de coups droits et là vous êtes démonté donc ça vraiment ce que j'ai trouvé intéressant de sa part c'est que quand il était en position un peu de recul un peu défensive il s'est retranché sur des valeurs sûres c'est viser cette zone et ensuite reprendre le contrôle parce que le tennis c'est un jeu de position et on a vu un Rafa qui a frappé comme un sourd dans la balle notamment en coup droit pour contrôler les positions contrôler le momentum de la rencontre on a une troisième palette alors là par contre c'est plus un bémol on avait vu Novak Djokovic sur la demi-finale de l'année dernière faire beaucoup de coups en coup droit ici court croisé pour forcer Rafa à avancer un peu dans le cours et jouer des revers sans vraiment avoir les appuis bien ancrés au sol et on a senti alors malheureusement Thompson je pense qu'il n'a pas eu le niveau pour exploiter vraiment cette faiblesse mais quand Rafa était un peu en position défensive côté revers il a joué court il avait du mal à retrouver de la longueur de l'assise sur le cours et je pense qu'il y a encore clairement un déficit dans ce secteur pour Rafa je suis vraiment convaincu de ça au niveau tactique si vous arrivez à l'isoler dans cette séquence ici ce que peut faire Novak ce que peut faire également Carlos Alcara je pense bref il faut être un très très bon joueur parce qu'il faut savoir résister aux premiers assauts de Rafael Nadal vous pouvez éventuellement le gêner le désactiver donc ça on faudra le voir sur des tours prochains avec des adversaires d'un plus gros calibre mais au delà des broutilles tactiques qu'on a pu observer sur cette rencontre ce qu'il fallait vraiment voir avec une extrême priorité ce sont les déplacements de Rafael Nadal est-ce qu'il était dynamique est-ce que ses premiers pas étaient à son aise est-ce qu'il pouvait se déplacer d'une manière normale parce qu'on l'avait vraiment quitté à Rome face à Chapeau en se posant beaucoup de questions par rapport à ça et on a été rassuré il a réussi à se déplacer ici dans cette séquence par exemple sur une petite volée courte de la part de Thompson il fait une grosse course il va taper un lobe il va remporter le point donc relativement rassuré parce qu'il faut quand même garder quelque chose en tête d'impératif pour vous si vous voulez suivre Rafa sur son épopée à Roland-Garros en 2022 c'est que c'est extrêmement aléatoire à son syndrome on peut avoir 1, 2, 3 tours ok et puis en 8ème de finale en quart de finale ça pourra se réveiller éventuellement s'il est poussé 3, 4, 5 heures la douleur peut également se réveiller donc il a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ça va jamais vraiment s'arrêter mais pour l'instant en tout cas sur cette rencontre sur cette entrée en matière ça a été particulièrement rassurant un autre point que je souhaitais particulièrement surveiller dans cette partie ça a été la qualité de service de Raphaël Nadal on est à 60% de première balle sur l'ensemble de la partie mais c'est une stat qui est un peu biaisée à 80% sur le 3ème set ce qui va augmenter la statistique dans le 7-1 dans le 7-2 je trouve qu'il a pas forcément bien servi et surtout il y a un point qui est très intéressant à noter c'est qu'il a légèrement ralenti la vitesse max de ses premières balles pour essayer justement de passer un nombre élevé de premières balles et avoir des 1-2 dans des positions confortables le but étant pour lui de taper des 2ème coup de raquette avec son coup droit et de pouvoir asseoir son jeu offensif on termine cette analyse du match avec cette photo de Jordan Thompson avec la casquette qui est complètement trempée il est dépité il est allongé sur le câble du filet je pense que c'est la réaction un peu typique quand tu joues Raphaël Nadal sur le chatrier il a essayé de faire son match il a beaucoup râlé mais il a pris un mur dans la gueule et pour répondre à la question de la vidéo est-ce que Nadal est déjà prêt c'est rassurant c'est rassurant franchement les signaux sont au vert après il va falloir voir sur des adversaires plus coriaces est-ce que le pied va réussir à tenir on est dans l'incertitude encore je pense pour Raphaël Nadal mais en tout cas au niveau des sensations de frappe parce que ça aussi c'est important parfois quand il doute il va avoir des coups droits assez courts à l'échange là j'ai trouvé qu'il y avait de la longueur il y avait de l'impact il y avait de l'envie les courses étaient ok donc on peut se mettre à mon sens à rêver pour les Nadalitos on termine avec le camp prono sponsorisé par Sobet vous pouvez toujours rejoindre le challenge Roland Garros on a ouvert ça il y a des lots à gagner c'est gratuit tout le monde peut participer il suffit de télécharger l'application de rentrer le code promo SV et vous pouvez participer alors j'ai trois pronostics pour vous pour demain on a une victoire de Titipas 3 à 7 à 1 face à Mouzeti la cote est à 3,30 j'ai également chapeau vainqueur de Rune à 1,73 et Ruzovori qui bat un berne notre français mais je pense que ça risque d'être un petit peu court face à mi-mille voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain pour un nouveau digest et d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous je vous embrasse